Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Sluggy, ce petit personnage, ce petit koala que j'ai créé en 2018 pour parler un peu, beaucoup, de mon véganisme. J'en avais un peu marre d'expliquer à tout le monde, à table, surtout à table, parce que c'est là que ça revient tout le temps, pourquoi j'étais devenu végétalien depuis 2017, et sous l'impulsion de ma femme qui m'a dit mais tu devrais peut-être en parler à travers ce que tu sais faire, l'illustration, la BD, etc. Et donc j'ai décidé de créer ce petit personnage, ce petit koala, ce blues koala, c'est pas bluesman, mais c'est un koala qui joue du banjo, du blues, et j'ai essayé d'exprimer en fait pourquoi j'étais devenu végétalien, alors à travers des recettes, par exemple les caires, les muffins, et puis certaines notions sur ce que c'est que la B12, ce que c'est, ce que ça veut dire la dissonance cognitive, par exemple, ce qu'on appelle un texte végétal, qu'on n'a pas forcément besoin quand on devient végétalien, et donc j'avais besoin d'exprimer tout ça, et c'est à travers ce premier tome, parce qu'en fait j'ai aussi commencé à dessiner d'autres images, d'autres illustrations, et une vingtaine d'illustrations, et là je suis un peu en train de transformer l'illustration et de faire des strips, mais j'ai encore pas réussi, j'ai encore pas réussi à faire ce que je voulais, vraiment, je vais me montrer 2-3 trucs là, mais voilà. Et j'ai commencé à être végétalien en 2017, suite à un végétalien proposé par ma fille qui a été végétalienne depuis un an, déjà, et elle m'a dit « Papa, est-ce que tu peux pas faire le challenge comme ça avec moi ? » Enfin, je savais qu'elle était déjà végétalienne, forcément, mais c'était des fois un peu compliqué, je trouve, à table, d'être, qu'elle soit toute seule à expliquer pourquoi elle avait pris ce chemin-là. C'est toujours incroyable d'expliquer pourquoi on ne mange pas de viande, de vache, de cochon, de poisson, alors que ça devrait être des fois la grâce. Alors, en fait, j'ai plus envie que ça soit quelqu'un d'autre, donc dans les abattoirs, forcément, donc le bien-être dans les abattoirs, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai plus besoin et envie que ça soit quelqu'un d'autre qui tue une vache, un cochon, un poulet, pour que je vive bien, pour que je vive tous les jours, pour que je continue à vivre, voilà. Et en fait, on peut très bien vivre en étant végétalien, en mangeant des légumineuses, des légumes, des fruits, etc. Le seul truc qu'on peut et qu'on va manquer, paradoxalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être complètement végétalien, hélas, c'est la vitamine B12 que l'on retrouve principalement dans la viande. Mais moi, je continue à manger les œufs de mes poules. Alors, ce sont des poules que j'ai achetées dans un élevage qui ne tue pas les mâles. Donc, j'ai un coq et maintenant 4 poules. Et je continue aussi à manger des bivalves, parce que ce ne sont pas des animaux sentients, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas la douleur. Et les animaux bivalves, c'est tout ce qui est huîtres, moules, goquis Saint-Jacques. Vous imaginez bien que je ne mange pas tous les jours. Je mange au restaurant, en train de me, etc. Niveau convivial, c'est pas mal. Et puis, c'est de moins en moins compliqué à manger végétalien, végétalien. Un peu plus végétalien, mais végétalien, quasiment même dans les restaurants pas estampillés, végétalien ou végétarien, on peut réussir à manger des légumes. Alors, c'est quelques fois cuit avec du beurre animal, pas végétal justement. Mais bon, on arrive un peu à s'en sortir. Pour le prochain virage, donc là, j'en montre deux. C'est des revues sur le végétalisme, sur l'avenir de l'inimitation végétarienne. Et j'ai eu le plaisir de répondre aux questions de Karine Vernet. Et où j'ai expliqué un peu pourquoi, le pourquoi et le comment j'étais devenu végétalien. Voilà, donc j'explique pas tout dans cette vidéo. Mais je ne suis pas, enfin, ce que je fais en tant qu'artiste, c'est ce que je fais en tant que comme. Et inversement, je ne suis pas, on ne sépare pas la vie de l'artiste et la vie de l'homme, de ce que je suis, le plus profond de mon être. Voilà, donc j'espère qu'il y aura, s'il y a des commentaires, que ça ne soit pas des commentaires haineux, ça ne sert à rien du tout. C'est plutôt des commentaires qui servent à poser des questions. J'essaierai d'y répondre. On n'est pas parfait, je ne cherche pas ça du tout. On n'est pas non plus dogmatique, c'est-à-dire que j'accepte de manger des œufs à une seule condition. C'est-à-dire que moi, je ne mange pas d'œufs avec des prus qui sont élevés en batterie, c'est pas possible. Je mange des bivales, parce que je n'ai aucune compassion pour ces animaux-là et que j'en ai besoin en termes de vitamine B12. Et quelquefois, je pense que c'est préférable de prendre la vitamine B12 là, dans les œufs ou dans les bivales, plutôt que de prendre dans une gélule qui aurait pris l'avion. Je pose ça là, mais c'est quand même une question qu'on doit se poser. Et aussi, j'ai fait ce personnage-là pour expliquer que je ne manque rien depuis 6 ans, 2017. Que je cours 5 jours sur 7, tous les matins, une bonne heure et quart. Que je fais minimum 6 heures de danse par semaine. Que je dessine tout le temps. Que je suis sportif, donc que je donne mon 102 à 3 fois par an. Et ça va très très bien, en fait. Il n'y a pas de... Il faut le couper court à toutes les... À toutes les croyances indécrottables. Comme quoi, si on ne mange pas la viande, si on ne mange pas un cochon, du cochon, des vaches, du poulet, on va devenir malade, on va manquer de vitamine, de protéines, de compagnie. Non, non, en fait, il suffit de bien équilibrer son repas. Et ses repas, ce n'est pas la peine de tout peser non plus. Je ne pèse jamais rien. Je m'amuse avec les fruits et les légumes de saison. Et ça marche très très bien. Et voilà. Donc, ce petit livret s'adresse plus principalement à des gens qui ne sont pas déjà convaincus. C'est pas forcément... Alors, c'est bien s'il y a des végétaliens ou des végétariens qui l'achètent, qui se le procurent. Mais je voulais aussi toucher des gens qui se posent des questions, justement, sur... Est-ce que ce n'est pas débile, absurde de ne pas manger de viande ? Alors, voilà. Mon premier truc, c'était que déjà à l'âge de 8 ans, je m'étais posé la question, parce que ma grand-mère m'élevait des poules et des lapins et des pigeons que j'ai mangés tous les week-ends, en fait. Et je caressais le lapin qu'on allait manger le week-end prochain. Et je lui posais la question, en fait. C'était très dur, en fait. Mais ça faisait partie du truc, quoi. Ma grand-mère ne voyait pas le problème. Donc, il y a 8 ans, c'est compliqué. On sent qu'il y a vraiment un problème de caresser le lapin qu'on va manger le week-end. On n'arrive pas à l'expliquer. Et je l'exprime à travers ce tome 1. Voilà. Donc, vous pouvez me mettre vos commentaires, les commentaires, etc. Je les supprimerai, je n'en veux pas. Ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer le débat. Donc, nous vous disons, avec ce guide, au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501